Seigneur, toi qui as éclairé le pire au nom par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. En toi, tu es là. Alors, donc, nous fêtons ce dimanche-là, le dimanche de la Sainte Famille, le dimanche qui suit Noël. Et moi, je voudrais parler de deux saintes familles. Évidemment, la seconde surpasse la première, tout ce qu'on peut imaginer, mais il n'empêche que c'est deux saintes familles portées par la foi et par la joie de voir l'accomplissement des promesses du Seigneur. La première famille, c'est la première lecture, il s'agit de l'histoire d'Abraham et de Sarah. Abraham et Sarah et Sarah, tous les deux avancés en âge. Sarah qui était stérile, comme on nous dit au chapitre 18 de la Genèse au verset 11. Abraham et Sarah étaient très avancés en âge et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'arrive aux femmes. Alors, non seulement elle avait été stérile, mais même si elle n'avait pas été stérile, elle ne pouvait plus porter d'enfant. Donc, grand miracle, une femme âgée et stérile qui va enfanter. Ça, c'est la femme dans la première famille. Dans la deuxième famille, alors là, ça dépasse tout, une vierge conçoit et enfante, un enfant complètement miraculeux, parce qu'elle demeure vierge avant, pendant et après l'enfantement. C'est ce qu'on chante d'une manière très belle dans une hymne du XIe siècle qui rend bien compte de ce mystère qu'on est en train de célébrer maintenant. « Elle a enfanté celui qui l'a créé et la nature en a été stupéfaite. Toi qui as engendré à la stupéfaction de la nature ton saint créateur. » Genuisti, Tum, Sanctum, Genitorum. Extraordinaire, voilà. Donc, d'une, alors là, c'est pas encore une sainte famille, d'une sainte femme à une deuxième sainte femme. La première, stérile et âgée, conçoit et enfante. La deuxième, vierge, conçoit et enfante. Deux immenses miracles. Je répète, donc le second dépasse de beaucoup le premier, mais deux grands miracles qui répondent à une promesse que le Seigneur avait faite. Voilà. Alors, le Seigneur avait promis une descendance à Abraham et Sarah et à la Vierge Marie aussi. On l'a entendu dans l'Évangile de l'Annonciation. Et ce qui caractérise ces deux familles, c'est ce que je disais en commençant, la foi et la joie. Et je vais commencer par parler de la foi d'Abraham qui est le premier dont on dit qu'il a eu la foi. En Genèse 15, verset 5, le Seigneur avait promu une descendance à Abraham et la descendance, il l'attendait toujours, il ne venait pas, donc il était un peu désespéré, on va dire figé dans ses problèmes, enfermé dans ses problèmes. Et à ce moment-là, le Seigneur, dit le texte, Genèse 15, 5, Le Seigneur le fit sortir dehors et lui dit, regarde les étoiles vues d'en haut. Abraham, telle sera ta descendance. Et du coup, Abraham eut foi dans le Seigneur, on dit le texte. La première chose qu'a fait le Seigneur, et on verra que la Vierge Marie va avoir le même appel, sortir dehors. C'est-à-dire, les analyses humaines, c'est terminé. Pense qu'il y a un monde invisible, encore plus réel que le monde visible, et dans ce monde, tout est possible. Alors, Abraham, sort dehors de tes problèmes de stérilité de ta femme, etc. Sors dehors, vois un autre monde, regarde les choses d'une autre manière. Et la Vierge Marie, c'est pareil, tu es vierge, et bien il n'empêche que tu vas concevoir et enfanter un fils. Et pour ça, il faut non seulement se laisser conduire dehors par le Seigneur, mais accepter de regarder les étoiles vues d'en haut, comme dit l'hébreu dans ce texte du livre de la Genèse. Genèse 15, au verset 5, le Seigneur lui dit, « Regarde les étoiles vues d'en haut. » Je ne détaille pas, mais vous irez voir l'hébreu, pour ceux qui ont cette chance de connaître l'hébreu. « Regarde les étoiles vues d'en haut. » C'est-à-dire, ne les regarde plus comme quelqu'un qui leur est soumis parce que tu es en dessous, mais tu entres dans le regard de Dieu. Et le regard de Dieu, c'est quoi ? C'est ce qui sera dit à Sarah au chapitre 18. « Rien n'est impossible à Dieu. Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir ? » Genèse 18, 14. Ça va être la même chose pour la Sainte Vierge qui dit, « Mais comment cela souffrira-t-il ? Je ne connais point d'homme. » J'ai décidé d'être vierge. Et la réponse du Seigneur, c'est « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Autrement dit, le monde invisible va faire irruption dans le monde visible. Accepter de croire que c'est possible, ça, c'est la foi. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'Abraham eut foi. Il a eu un deuxième regard qui lui a permis de considérer sa situation non plus seulement d'une manière humaine mais d'une manière divino-humaine. Et c'est comme ça que la promesse a pu s'accomplir et que Sarah a pu concevoir et enfanter le fils de la promesse qui s'appelle Isaac. Alors Isaac, dans la première lecture, on passe du chapitre 15 au verset 21 pour montrer que le Seigneur a accompli sa promesse à Abraham « Telle sera ta descendance. » Et le Seigneur, ça c'est après 21, « Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Comme. » Ce que dit le Seigneur. Il l'accomplit à condition qu'on l'accueille dans la foi. Elle devint enceinte. Elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, etc. Et Abraham lui donna le nom d'Isaac. Ça, c'est tout un programme, le nom d'Isaac. Isaac, c'est le verbe « rire au futur ». C'est une promesse de bonheur de plus en plus grande. Tout le monde a ri autour de la naissance d'Abraham. Au chapitre 18 de la Genèse, Sarah rit, on lui dit « Tu as pas ri ». Et ensuite, au chapitre 21, ça c'est la suite du texte qu'on a entendu, qu'on entendra dimanche, elle rit de joie et elle s'exclame « Dieu m'a donné de quoi me réjouir et tous ceux qui l'apprendront se réjouiront avec moi ». Parce que se rire de quelqu'un, en français, ça veut dire se moquer, ça veut pas dire se réjouir. Or là, c'est un premier Magnificat. C'est Sarah qui crie de joie, qui dit « Tout le monde va rire de joie » et moi je vais rire de joie. Pourquoi ? Parce que le Seigneur a donné un fils dans sa vieillesse à Sarah. Donc, le nom d'Isaac, ça montre que le Seigneur veut qu'on soit heureux et de plus en plus heureux parce que c'est un futur. Et je lis un texte très étonnant, enfin très étonnant, ça s'appuie sur la tradition d'Église, où Jésus est appelé le nouvel Isaac, un texte de Léon Blois. « Jésus, véritable Isaac, il est le rire de Dieu qui triomphe définitivement de l'ennemi. » Voyez, un rire de victoire en même temps. Rire de victoire, Dieu a triomphé de la stérilité, de la mort, de la tristesse. Donc Isaac est le rire de Dieu qui triomphe définitivement de l'ennemi. De tous les noms dont on désigne le Christ, vérité, vie, justice, charité, rire est sans doute le plus inattendu. Mais il n'empêche que Jésus est bel et bien le nouvel Isaac. Il a donné la joie au monde et une joie de plus en plus grande. Alors, donc, la joie accompagne la naissance d'Isaac et bien entendu, la naissance du Seigneur. Ça, on l'a vécu la semaine dernière. Et je voudrais parler un tout petit peu de la foi de Marie et de Joseph. Ça, c'est l'Évangile de ce jour. Alors, la deuxième lecture chante la foi d'Abraham et de Sarah. Ça, on va l'entendre, donc je n'insiste pas. La foi de Marie et de Joseph, c'est qu'ils ont dans les bras un enfant totalement miraculeux, conçu de manière miraculeuse, né de manière miraculeuse, dont on a dit à la Vierge Marie que c'était le fils de Dieu, le fils du Très-Haut, et cet enfant est normal. Alors, ils se disent, dans la foi, qu'est-ce qu'on fait ? On va accomplir les commandements. Et ils obéissent dans la foi à la loi de Moïse en présentant Jésus au Temple. C'est-à-dire qu'ils mettent parfaitement en pratique ce grand précepte biblique que la tradition rabbinique reprend souvent, Exode 24, 7. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous comprendrons. Ça, c'est la foi. On sait que le Seigneur a parlé, on ne comprend pas exactement pourquoi il demande ça, ni toute la portée de ce qu'il demande, mais puisque c'est lui qui a parlé, on met en pratique. Nous ferons, na'asé vénichma, nous ferons et nous comprendrons. Ça, c'est la foi et l'obéissance de la Sainte Famille, en tout cas des parents du Seigneur Jésus qui, comme dit Saint Bernard, il présente au Temple celui qui est le Seigneur, il présente au Temple du Seigneur celui qui est le Seigneur du Temple. C'est extraordinaire ça. Ils le font parce qu'ils se disent, on comprendra plus tard. La foi et l'obéissance. Alors, je parlais de la joie, de la joie de Sarah et d'Abraham à la naissance d'Isaac et bien sûr à Noël et ici, parce qu'ici, dans l'évangile de ce jour, si du moins on ne se contente pas de la lecture brève, ce qui serait très dommage, c'est la joie du vieillard Siméon. Alors, Isaac, c'est la joie et le vieillard Siméon aussi. Si vous voulez, cette joie s'illustre, par exemple, dans le psaume 125, au verset 2, où il est question du rire, justement. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve, verset 2, notre bouche était pleine de rire et nous poussions des cris de joie. C'est un rire de victoire, vous voyez. Le salut nous est donné. Et ça, c'est l'immense joie qui descend sur le vieillard Siméon. Et je vous lis un texte d'Origène. Par le Verbe, Abraham fut instruit de l'avènement du Fils de Dieu parmi les hommes et il sut que sa descendance, grâce à cet avènement, deviendrait comme les étoiles du ciel. Alors, Origène s'appuie sur un texte de Saint Jean, chapitre 8, verset 56. Il désire avoir ce jour, Abraham, il désire avoir ce jour pour embrasser lui aussi le Christ. Par l'esprit, il le vit prophétiquement et exulta. C'est pourquoi Siméon, qui était de la descendance d'Abraham, accomplissait la joie du patriarche et disait « Mes yeux ont vu ton salut ! » Et puis tout le reste, c'est le nom d'Imitis. « L'exultation d'Abraham descendait en ceux de sa race qui veillait, qui contemplait le Christ et qui croyait en lui. » Fête de la joie, cette fête de la sainte famille. Et comment la vivre, nous ? Eh bien, c'est Saint Bernard qui nous le dit. En accueillant, nous aussi, cet enfant miraculeux, cet enfant vrai Dieu et vrai homme, en l'accueillant dans la joie qui était celle du vieillard Siméon. « Accueillons à bras ouverts » alors il dit « la miséricorde » mais le texte nous dit c'est à la fois la consolation, la lumière, le salut, la gloire, etc. « Accueillons à bras ouverts la miséricorde que nous avons reçue au milieu du temple et gardons-nous avec la bienheureuse âme de nous éloigner du temple. Proche est cette miséricorde, proche est cette parole dans notre bouche et dans notre cœur car le temple de Dieu est saint et ce temple, c'est vous. » Bon, il y a des citations, la 1 Corinthiens 3, 17 « Car finalement, dans vos cœurs, c'est le Christ qui demeure par la foi. Voilà son temple et voilà son trône. » Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci.